Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et comme tous les dimanches, c'est parti pour le débrief. La semaine passée, on avait eu droit à un Indie World, une présentation centrée sur les jeux indépendants de la Nintendo Switch. Cette fois-ci, on a eu un direct sur Pokémon qui a fait le tour de toutes les nouveautés à venir. Et hormis Pokémon Sleep, on a quasiment eu tous les projets Pokémon. On a Pokémon Café Mix qui va avoir droit à une refonte complète et changer de nom pour l'occasion en devenant Pokémon Café Remix. On a aussi eu des nouvelles de Pokémon Go avec l'arrivée des légendaires de la dernière génération. Pokémon Masters X va fêter son anniversaire avec de nouveaux dresseurs et Pokémon Unit a confirmé sa date de sortie sur mobile pour le 22 septembre. Mais bien sûr, les deux attractions, c'était les remakes de la troisième génération et légende Pokémon Arceus. Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante ont donc eu droit à une nouvelle présentation qui nous a montré pas mal d'images pour voir les nouveaux graphismes. Les souterrains seront bien de retour avec quelques nouveautés et on peut aussi voir que des tenues pour les personnages vont être ajoutées et qu'on pourra personnaliser nos Pokéballs. Ça sortira le 19 novembre alors que de son côté, légende Pokémon Arceus sortira toujours le 28 janvier 2022. Et oui, pas de report prévu comme certains le pensaient. Et même si la technique, bah c'est pas encore totalement ça, c'est tout de même un petit peu mieux que le premier trailer, notamment avec un framerate qui est bien plus stable. Bref, on a eu de nouvelles images, du gameplay, des précisions sur les combats et les personnages, mais il y a vraiment pas mal de choses à dire. Donc je vous ai préparé une grosse vidéo qui va résumer tout ce qu'il faut savoir sur ce prochain gros jeu Pokémon. Ça arrivera en tout début de semaine, donc pensez à vous abonner. Parmi les autres annonces de la semaine, on retiendra aussi celle de la QuakeCon 2021 avec justement le retour du tout premier Quake à travers un remaster. On a donc droit de la 4K, de l'anti-aliasing, de meilleurs éclairages et des rendus 3D qui sont plus convaincants. Le titre n'a pas attendu longtemps avant de sortir puisqu'il est déjà disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et Nintendo Switch et directement dans le Game Pass. Dans le rayon des jeux qui ne meurent jamais, on a aussi Skyrim qui va fêter son dixième anniversaire avec une nouvelle édition. Oui oui, encore une, c'est dingue, c'est comme GTA V, ça va sortir sur 3 générations de consoles. Elle ajoutera un système de pêche et 500 éléments issus du Club Création. Le jeu arrivera sur nouvelle génération et si vous possédez la spéciale édition sur PlayStation 4 et Xbox One, vous pourrez faire la mise à niveau de votre jeu gratuitement. Par contre, vous n'aurez accès qu'à la mise à jour graphique et à la pêche avec quelques petits ajouts et pas les 500 éléments du Club Création. Pour mettre un niveau vers la vraie version anniversaire, là ce sera payant. Alors on n'a pas encore d'infos ni le prix, mais par contre on sait que ça sortira le 11 novembre, pile pour les dix ans du jeu. Alors qu'Activision est actuellement en pleine tourmente judiciaire, l'éditeur a présenté cette semaine Call of Duty Vanguard qui avait eu droit à pas mal de fuites avant son annonce. Le premier trailer a été diffusé ce jeudi, suite à un événement en jeu au sein de Warzone où la communauté devait abattre un train. On a pu découvrir les premières images de la campagne solo qui va nous emmener sur tous les fronts de la Seconde Guerre mondiale. Ça sortira le 5 novembre sur PC et les deux générations de consoles. Et à mon avis on aura prochainement de nouvelles informations, peut-être à la Gamescom, donc je vous proposerai une vidéo dédiée pour bien en faire le tour. Ces derniers jours, j'imagine que vous n'avez pas pu manquer tout ce qui se passe autour du jeu Abandonnade, ou Abandonnade si vous voulez le faire à la française. Vous savez hein, le fameux jeu PlayStation qui est teasé depuis des semaines et qui devait sortir une application sur la console pour nous révéler des informations dessus. Avec ce teasing, certains ont commencé à fantasmer sur un projet caché de Kojima, sauf que ça fait un petit moment qu'on nous fait poireauter. Cette semaine, le patron du studio à Saint-Caraman s'est confié au cours d'une interview et il est revenu sur le lancement de l'application qu'il a jugé comme étant catastrophique. Encore une fois, il réaffirme qu'il n'a aucun lien avec Kojima, que le gif qui avait été diffusé avant le lancement était une grosse erreur de communication et qu'il voulait en montrer plus, mais que des problèmes techniques liés à l'Unreal Engine 5 lui ont compliqué la tâche. Il espère pouvoir dévoiler une nouvelle bande-annonce pendant la Gamescom, mais il ne promet rien. Il explique surtout que l'équipe de développement est particulièrement impactée par la situation, lui le premier, et que les soucis techniques, la pression de la communauté et tous ses fantasmes ont joué énormément sur leur morale, au point qu'une bonne partie sont dépressifs. Il explique que beaucoup d'entre eux ont perdu l'appétit et n'arrivent pas à trouver le sommeil. Une situation très problématique, qu'il a peut-être participé à créer avec tout ce teasing, mais qui reste particulièrement triste. Oh et comme je vois beaucoup de choses sur le jeu, j'en profite juste pour dire que Sony n'a techniquement pas grand chose à voir avec le projet. Certes, il sort sur PlayStation 5, mais on n'a aucun contrat d'exclusivité qui a été signé. Et si le jeu était bien montré sur le blog PlayStation, c'est juste parce que le studio a payé cet article pour le présenter, comme tout plein d'autres jeux peuvent le faire. Donc Sony ne finance pas et n'a pas de partenariat avec, d'où leur absence de réaction. On se retrouve face à une petite équipe indée, qui a certes joué un petit peu avec le feu dans leur communication, mais qui se retrouve dans une situation qu'ils ne maîtrisent plus et qui leur plombe énormément leur santé. Oh et je vous vois venir avec Kojima, on peut définitivement écarter la piste du « ouais c'est fait exprès pour prouver que c'est un petit studio ». Au début, ça pouvait totalement être le cas, mais là je vois mal Kojima feinter le désespoir en jouant sur le harcèlement et la dépression, ce qui serait clairement une blague de trop mauvais goût. Donc définitivement, c'est juste une petite équipe qui se retrouve tiraillée. Et histoire de continuer sur les trucs un petit peu tristes, mais pas autant à tout de même, on a pu voir l'arrivée d'un nouveau mode de jeu dans Fortnite avec le mode « imposteur » qui est quasiment un copier-coller de « Among Us ». Les développeurs de « Among Us » ont justement expliqué qu'ils ont été déçus de voir ça et de voir qu'un jeu comme Fortnite, qui multiplie les collaborations pour tout et pour rien, n'ait pas voulu tenter une collaboration avec eux et ont plutôt simplement pompé leurs idées. Alors oui, ils disent que le souci, c'est pas vraiment de reprendre les mêmes mécaniques, puisque eux aussi s'inspirent déjà du loup-garou, mais c'est plutôt le fait que Fortnite ne change quasiment rien avec un simple copier-coller. Bref, c'est dommage, mais c'est pas comme si c'était la première fois. Dans le reste de l'actu, on peut noter la sortie du DLC gratuit de Marvel's Avengers qui concerne Black Panther et on a appris que Spider-Man était toujours prévu pour arriver dans le jeu d'ici la fin de l'année. On a aussi Cyberpunk 2077 qui a refait parler avec l'annonce de sa version 1.3 qui va ajouter les premiers DLC gratuits qui ne sont que des cosmétiques, et on a aussi Genshin Impact qui a présenté sa version 2.1 prévue le 1er septembre et qui ajoutera deux nouvelles îles à Inazuma et quatre nouveaux personnages avec notamment Alloy de Horizon Zero Dawn. On notera aussi que Wild, le jeu de Michel Ancel qui a été annoncé en 2014 est apparemment annulé. Ce qui n'est pas étonnant étant donné que le créateur avait quitté le projet il y a quelques mois. Ça reste encore à confirmer, mais vu l'absence de nouvelles autour du jeu, ça ne surprendra personne. Skull & Burns a aussi fait parler de lui, mais encore une fois pour deux mauvaises raisons puisque Ubisoft Singapour fait l'objet d'une nouvelle enquête pour harcèlement et discrimination au sein du studio. Alors je ne vais pas m'étaler vu que j'ai déjà parlé longuement de Skull & Burns dans un précédent débrief, mais décidément ça ne va pas du tout pour le jeu et l'éditeur. Voilà, dans les infos qui vont vite, vous avez une nouvelle compilation Disney classique qui a été listée et qui devrait juste rajouter le jeu Le Livre de la Jungle ou encore les remasters de GTA qui ne devraient arriver qu'en 2022. On a un nouveau jeu Ace Combat qui a été confirmé sans images avec les développeurs de Diamant & Pearl et on a Black Miss Wukong qui s'est de nouveau présenté. Vous savez, le jeu chinois particulièrement impressionnant qui a donc lâché une bonne dizaine de minutes en jeu pour annoncer qu'il passe à l'Unreal Engine 5. Toujours pas de date de sortie, contrairement au remake de Myst qui a confirmé sa venue sur PC et Xbox le 26 août, Tandem A Tale of Shadows qui sortira le 21 octobre, et Goodbye Volcano High qui a été reporté à 2022. Ah et aussi, ça va faire plaisir aux fans de la licence, Sensro est au retour. Ça a été teasé sur Twitter, apparemment c'est pour un reboot, et si on en croit le tweet, ce serait annoncé la semaine prochaine lors de la cérémonie de la Gamescom. Bien sûr, je vous résumerai tout ça. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce débrief, ne serait-ce que pour réagir par rapport à l'actualité, ou pour simplement soutenir la chaîne. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, pour rappel, les AG Summer, ce que je fais tous les matins à 9h30 pour cette période estivale, c'est bientôt la fin, donc profitez bien des derniers épisodes, j'espère que ça vous a plu, je reviendrai dessus dans le prochain débrief, donc d'ici là, éclatez-vous bien, profitez bien, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501